Je suis la perle de ton cœur, à tes yeux j'ai tant de valeur, simplement parce que je suis... Ce qui reste d'important dans mon cœur actuellement, c'est qu'avec la famille, j'ai toujours répété. J'ai toujours répété « Abandon et confiance ». Puis ça, cette phrase-là, c'est incrusté, c'est très profond dans chacun de nos enfants. À chaque fois qu'ils subissent un petit inconvénient ou une épreuve, ça revient automatiquement dans leur cœur. C'est profond. Puis j'en suis vraiment heureuse parce que l'amour nous aime, ça je l'ai aussi. On devient l'amour. Amen. Ce matin, je suis allée à la Vence, puis je priais pendant la communion pour justement cet entretien. Puis il y a une parole de Sainte-Thérèse qui m'est venue. Et c'était « Comment veux-tu devant cette folie que mon cœur ne s'élance pas vers toi ? » C'est comme si ce n'était pas forcément nous qui devons chercher Jésus, mais que c'était lui qui venait nous chercher à travers l'épreuve, mais parfois aussi à travers les joies, évidemment. Puis je pense que c'est ça la clé, c'est que dès lors qu'on s'abandonne pour vrai, puis qu'on adresse notre oui sincère, même si on n'est pas forcément croyant, même si on ne va pas à la messe tous les dimanches, je pense que dès lors qu'on dit « Ok, je veux vraiment te rencontrer, puis je te donne mon oui », je pense que ça change tout, puis que c'est là que quelque chose se passe pour vrai. Pendant une période difficile de ma vie, je lisais les volumes, et j'ai un chant qui m'a été inspiré, qui s'appelle « Plonge au cœur de Jésus ». Donc c'est un chant qui me touche beaucoup, parce qu'après la composition de ce chant, je me suis senti libéré du fardeau que je portais. Je m'abandonne à toi, oh Jésus, 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 J'ai apprécié environ que c'était sa joie, sa grande joie, ton rire qui m'a impressionnée parce qu'à l'époque, j'avais beaucoup de peine et je n'arrivais plus à rire. Alors pour moi, j'ai beaucoup apprécié ce côté de lui. Le plus précieux, c'était comme une découverte de Dieu-Père parce que j'avais probablement une mauvaise notion de Dieu-Père. Vous voyez, on est encore un Père pour moi, un Père si doux comme je l'imagine et vraiment au début de mes traductions pour lui. J'ai vraiment eu une expérience la nuit où je me sentais élevée au-dessus du lit, où j'ai vraiment eu une rencontre avec Dieu le Père. Ça m'a tellement épranlée même. Je me rappelle encore que c'était très très fort. Comme Léandre dit toujours, il faut tout mettre dans le cœur de Jésus pour que rien ne soit perdu. Si tu savais à quel point ton Dieu est puissant pour apaiser tes ouragans Lorsque je suis tombé sur les livres, les messages d'amour de Jésus à Léandre, eh bien j'ai découvert des messages qui n'ont pas m'inscrivait dans une démarche de demande systématique, mais elles m'inscrivaient dans une démarche de formation et de transformation. Et c'est exactement ce que je cherchais. Donc le Seigneur a répondu à ma recherche, je dirais intérieure, que je n'avais jamais véritablement exprimé verbalement. Il était juste tombé pile poil sur ce que je recherchais. Avec nos enfants, puis avec les gens blessés qui nous côtoient et qui nous font recevoir leurs blessures, mais particulièrement mes enfants, mettons, je vais les nommer. Je vais dire, aime, parce que l'amour t'aime, tu deviens l'amour. Kim, parce que l'amour t'aime, tu deviens l'amour. Sylvie, parce que l'amour t'aime, tu deviens l'amour. Audrey, parce que l'amour t'aime, tu deviens l'amour. Julie, parce que l'amour t'aime, tu deviens l'amour. Samuel, parce que l'amour t'aime, tu deviens l'amour. J'ai ouvert ce livre, « Pour le bonheur des miens » m'est choisi, le tome 1. Et là, j'ai découvert le message que Jésus nous demandait. Ce qu'il attendait de nous, c'est nos trois « oui ». « Oui, je suis toute petite. Oui, je sais que tu m'aimes. Oui, j'accueille tes grâces. » Alors, je me suis dit, mais c'est tout simple. Si c'est ce que Jésus attend de nous, moi, je dis mes trois « oui ». Et à partir de là, j'ai téléphoné à Léandre. Donc, Léandre est venu. Ensuite, il est venu en France pour la première fois. Et puis après, il venait deux fois par an. Il venait au printemps, il revenait en outonne. Et on a sillonné l'Europe. Nombre de rencontres qu'on a organisées, mais à mon avis, c'est des centaines et des centaines. Marie-Anne me demandait « Qu'est-ce qui t'a touché le plus dans tout ça? » Écoute, j'ai des cœurs partout, j'ai des pages partout. Chaque jour, Jésus nous parle. J'ai accueilli la présence de Jésus au travers de ces paroles-là. Chaque parole était parole de vie. Et je vous jure que ça a changé ma vie. Ça a changé mon cœur. Tu regardes l'amour, tu deviens amour. Ces lectures-là, jour après jour, parce que c'est vraiment jour après jour, on devient addict. On devient addict, puis c'est tellement merveilleux. Puis ce que ça fait, c'est que ça nous transforme, sans que ça pèse, à la manière de Dieu. Avec douceur, moi, ce que j'avais besoin dans ma vie, c'est d'être aimée et d'avoir cette douceur-là. Moi, ce que je retiens beaucoup, c'est l'émerveillement, ton émerveillement, ce que tu dégages comme émerveillement de joie aussi. Ton sourire, pour moi, c'est quelque chose qui me parle, qui me parle d'un témoin de Jésus, qui a rencontré Jésus, en tout cas, personnellement, et puis qui veut à tout prix le donner aux autres. Alors, moi, je te remercie beaucoup pour ça, pour tout ce que tu es, pour tout ce que tu rayonnes d'amour autour de toi, puis sensibles aussi aux autres, aux plus petits. Je pense que Jésus choisit ceux qui sont capables de s'abaisser pour s'abaisser à l'égalité des autres, à l'égalité des petits. Merci pour ça. Moi, il y a une chose que je voudrais dire à Léandre. D'abord, tu as déjà été grand. Et dans la grandeur de ta réussite, tu t'es laissé interpeller par Jésus et tu as accepté de prendre un chemin, un chemin de petitesse, pas un chemin d'incapacité, un chemin de petitesse, d'humilité du cœur. Et ce chemin-là t'a amené à une forme de don de toi-même qui a dû peut-être te surprendre, mais qui a amené ta vie à devenir une porteuse de vie pour beaucoup de gens. Tu as été généreux, généreux en temps, généreux dans tes allocutions publiques pour l'œuvre des Choisis de Jésus, entre autres. Généreux pour tes conseils, généreux pour tes rencontres avec des amis. Ils pouvaient aller te rencontrer quand ils avaient besoin. Généreux, généreux monétairement, généreux dans des dons de toutes sortes pour des œuvres en quoi tu as cru. Il y a quelque chose de très beau de ce que Jésus a fait en toi, et c'est ça que tu essaies de transmettre. Et merci, parce que c'en est de l'évangélisation, ça. Ce n'est pas nécessairement obligé de partir en faisant une messe ou en faisant je ne sais trop quel événement religieux. Ton évangélisation s'est faite à travers l'interpellation que tu as reçue personnellement et qu'il a fait de toi un petit missionnaire de son amour. Bien, c'est son amour qui passe. Et c'est ça, l'évangélisation. Merci, merci pour tes oui. Merci pour la fidélité de ta vie. Merci pour ta bien-aimée qui t'a soutenue tout au long de ton parcours. Parce qu'Élisabeth, il a fallu qu'elle aussi elle fasse son bout de chemin avec toi. Et elle a dit des oui, elle aussi. Alors, je trouve ça très, très beau. Et merci aussi, en fin de parcours, un peu pour toi. J'imagine que, bon, rendu à l'âge où tu es, tu te dis, m'allez rencontrer mon Seigneur. Et puis, dans cette rencontre, ça sera, je dirais, le feu d'artifice, en fait, des Choisis de Jésus. Tu vas vivre une belle rencontre. Et je suis persuadé, mon petite espèce de Léandre, que tu vas continuer à faire du bien au ciel, que tu vas continuer à soutenir et à inspirer d'autres. Pas seulement parce qu'ils vont te lire posthume. Non, non. Parce que toi, en haut, dans le cœur de Dieu, la petite Thérèse avait dit, je continuerai à faire du bien au ciel, sur la terre. Je suis sûr que tu vas faire quelque chose du même genre. Alors, merci infiniment. Sous-titrage ST' 501